bonjour à toutes et à tous vous êtes en compagnie de radio blc.fr dans le cadre du de l'exposition photo de coderie d'hier et d'aujourd'hui et vous êtes donc avec monsieur jacquemin monsieur jean jacquemin président et monsieur martial de neutre secrétaire voilà et c'est jean-michel qui va les interviewer sur l'ancien coderie on veut dire et principalement sur la rue centrale alors nous commençons ici la première boutique avec le pigeon le billon et jaloux qui sont des jeux traditionnellement connus à coderie au café léon c'était ce griffard il s'est un café qui a fermé dans les années 70 dans les années 70 et ce café c'est un petit café genre estaminé donc voilà matin s'appelle le country et si vous passez par coderie vous pourrez voir que la façade n'a pas trop changé donc il ya toujours les fenêtres à l'étage bon juste la façade qui a changé de couleur mais ce qui est cet ancien café donc chez léon avait beaucoup de succès sont là on peut remarquer aussi les rideaux les rideaux de tissu de dentelle de coderie donc tout est vraiment vraiment ici dans cette exposition reconstitué d'une façon exemplaire ce serait que le sol rue de pavé même les gouttières sont représentés le beau ciel bleu de coderie est représenté et pour arriver au ciel bleu de coderie j'ai la maison bleue qui n'a pas connu la maison bleue la maison bleue c'est une mercerie mais ici à droite vous avez la maison de la presse qui est toujours aussi un commerce de maison de la presse voilà chez kazal parfumeurs coiffeurs c'est pareil ça a été transformé après par une une parfumerie oui et maintenant c'est incroyable voilà au petit paris alors petit paris c'est un magasin qui existe toujours toujours la même qualité toujours des vêtements haut de gamme et bien sûr avec un autre look puisque ça a été ils ont modifié le magasin mais c'est toujours un magasin de qualité au petit paris si on prend comment sur la gauche on a la civette qui est toujours pour dire tout le marini maintenant voilà pmu à droite la fameuse boucherie chevaline coûtant alors chez servin la librairie servin c'est pareil c'était comment en haut de la rue en haut de la on a la basilique sainte max ellande sainte max ellande qui est là la patronne de paroisse et ceux qui sauvent les aveugles d'ailleurs tous les ans ici à caudry on a comment pèlerinage c'est le mois de novembre c'est mes maribonnes c'est la neuvenne sainte max ellande exactement au mois de novembre et des bus entiers viennent viennent justement d'un peu partout voilà voilà la chasse à côté comment mais ça tout ça c'est à voir ici dans ce musée nous avons aussi un très belle maquette de la mairie de connerie la mairie de connerie qui a été nettoyée dans les années 70 aussi remis en état les années 70 parce qu'avant c'est un bâtiment qui était beaucoup plus noir que ça arrive encore sur la mairie et surtout en face l'exposition de photos sera à vous de venir vous voir pour certains sur ces photos alors 17 écoles en indien voilà chaque panneau un encart avec l'explication de l'école une personne se retrouve sur une photo l'association se fera un plaisir de dupliquer cette photo et la remettre et si des personnes avaient encore des photos peuvent vous les apporter pour les scanner ils sont preneurs parce que cette exposition est temporaire et elle sera remis en place alors on voit aussi ici derrière l'école d'audancourt alors ici l'école d'audancourt aux d'ancourt est un village joustoyant coderie qui est devenu coderie maintenant mais qui à son époque était carrément indépendant combien de temps estimez vous une visite de ce lieu bonheur pour faire le tour complet une bonne heure et si les gens veulent des explications comprend on prend le temps donc de parler avec eux des choses qu'ils apprécient fortement et donc on est là aussi pour ça et on peut parler même ça nous arrive de parler d'autres choses et souvent les gens nous disent bah oui bah tenez moi j'ai ça nous on est très preneur donc de tout ce qui se passe sur coderie bien sûr voilà donc ainsi se termine notre visite ici au qu'on dirait d'aujourd'hui donc martial les gens merci de nous avoir reçu toute équipe de blctv.fr un dernier mot disons que nous nous sommes heureux de vous avoir reçu et d'avoir été disons questionné sur le musée historique disons d'accord et martial lui donner une donnée un petit peu de renseignement c'est quand peut-on venir combien ça coûte comment vous serez accueilli martial rien vous cacher va vous dire tout ça alors voilà donc nous serons heureux de vous accueillir donc tous les jours de la semaine du lundi au samedi sauf le mardi donc le musée est ouvert toutes les après-midi de 15h à 18h bien sûr un accueil chaleureux vous sera réservé et l'entrée gratuite n'oubliez pas c'est gratuit donc pour tout le monde coderaisien extérieur il n'y a pas de souci vous vous êtes les bienvenus ici